Alors mon chien, j'ai des questions à te poser. Quand est-ce que c'était ta première fois ? Et ça s'est passé comment ? Tu veux pas me répondre mais moi j'ai une petite idée, hein, quand même. C'est quand t'avais un an, t'as fulgué de la maison et on t'a retrouvé chez le chien du voisin et quand on a ouvert le portail, qu'est-ce qu'on voyait ? T'étais à quatre papilles ! Folle va ! Ok, la petite coquinette. Oh oui, 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 tu veux partir, allez hop. Allez, salut les potos, c'est TheFragHD, et j'espère que vous pétez la forme les gens, pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme. C'est un fou rire cette vidéo, vous l'avez vu au titre, c'est les pires premières fois, fille, veste, garçon. Deux témoignages, un mec, une meuf et ça va tourner au drame. Alors tous ceux qui n'ont encore jamais eu de rapport sexuel, qui n'ont jamais fait l'amour, franchement, après cette vidéo, vous allez être encore plus en panique. Je suis désolé, c'est comme ça, mais vous inquiétez pas, bientôt je vous ferai un épisode sur les meilleures premières fois. N'hésitez pas à laisser un gros pouce blanc, quand t'es 10 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dites-moi dans l'espace commentaire, à quel âge vous avez couché pour la première fois ? Comment ça s'est passé ? Dites-moi tout ça et c'est parti. Aïe aïe aïe, hé lui, il nous en a fait une très belle. Il dit, hey, je vais vous raconter comment s'est passé mon premier rapport sexuel, et j'en ai vraiment honte. Il faut savoir que je n'ai jamais été un garçon populaire qui plaisait beaucoup aux filles, du coup ma première fois c'était vers mes 19 ans, quand j'étais à l'université. Y'a vraiment pas d'âge pour faire sa première fois, c'est quand vous le sentez, et quand vous êtes prêts. Tous mes amis l'avaient déjà fait, j'étais le seul encore puceau, et je le vivais très mal. Quand on en discutait tous ensemble avec également des copines, je mentais à tout le monde, en leur disant que j'avais déjà eu un rapport sexuel en vacances avec une fille à mes 16 ans, alors que c'était complètement faux. Donc personne ne se doutait de rien, mais je stressais énormément à l'idée de le faire. Est-ce que je dirais la vérité à la fille avec qui je coucherais un jour pour la première fois, que je suis encore puceau, ou alors est-ce qu'à elle aussi je lui mentirais en disant que je l'ai déjà fait ? C'est une bonne question. Forcément, tu as menti à tous tes potes, tu mens à ton entourage en disant que t'as déjà baisé, alors que c'est pas le cas. Est-ce que tu vas dire la vérité à la fille avec qui tu vas te retrouver pour la première fois au lit ? Bon, tu verras comment ça se passe. Et puis en milieu d'année, il y a une fille de mon université qui organise une grosse soirée chez elle, où je suis invité avec mes potes. Elle explique que ses parents sont partis en week-end, et qu'elle a la maison pour elle toute seule. Une énorme baraque avec plusieurs chambres à coucher, un méga jardin avec piscine, tu sais le genre de soirée où tout peut se passer et partir en couille. Donc je décide d'y aller bien sûr, et t'as raison. Arriver là-bas, on devait être facile plus de 50-60 personnes. Une super ambiance et l'endroit était incroyable. Mais j'ai du mal à me mettre dans le bain, je suis pas spécialement à l'aise. Comme je vous le disais au début, je me trouve pas spécialement beau, et par conséquent, j'ai un manque de confiance en moi. Alors je me dis que si je bois un petit peu d'alcool, ça m'aiderait à me sentir mieux. Alors je prends un verre, deux verres, trois verres, et là je commence à péter le feu et être vraiment trop bien. Ça peut lui partir en cacahuète avec de l'alcool. Je discute avec des nouvelles personnes, je danse comme un fou sans aucune pression, et je me rapproche également d'une fille. Je la faisais rire, elle me trouvait drôle et détendue. Bah tu m'étonnes, vu la vitesse à laquelle je venais de boire mes verres d'alcool. On danse coller serré ensemble, on fait des câlins assez sensuels, et on finit par se pécho. Un bisou, et puis deux, et ça finit par des galoches et les mains sur ses fesses. Bon ça devient assez hot. Donc là, je suis dans un moment d'euphorie totale, ne réalisant pas ce qui est en train de se passer. En plus j'ai la tête qui tourne dans tous les sens, la musique qui pulvérise mes oreilles tellement elle est forte, et du coup cette fille me prend par la main, et me dit qu'elle veut aller aux toilettes à l'étage de la maison, et me demande de l'accompagner. Ouf ! Et c'est là que ça devient intéressant. On voit le truc arriver. J'avais pas capté au début qu'elle voulait aller plus loin, et coucher avec moi. Je pensais simplement qu'elle voulait de la compagnie pendant qu'elle allait aux toilettes, ce qui prouve aussi mon état critique, et le fait que j'avais vraiment trop abusé d'alcool. Oui, on est d'accord. Et finalement, au lieu d'ouvrir la porte des chiottes, elle ouvre celle d'une chambre à coucher dans la maison, et me balance sur le lit, en me sautant dessus. C'était très rapide. Ah ouais, elle avait envie. J'ai tout de suite compris que c'était mon moment, que je n'aurais pas de meilleure occasion pour coucher avec une fille, alors je l'ai déshabillée, et j'ai commencé à la toucher un petit peu partout pour faire monter la tension. Mais pour tous ceux qui ont déjà trop bu en soirée, vous savez que c'est en étant complètement allongé sur un lit, que vous avez la tête qui tourne le plus, et des énormes envies de vomir. Quand tu forces sur l'alcool, et que tu t'allonges sur un lit, t'as clairement des hauts de cœur, la tête qui tourne, t'as qu'une envie, c'est de tourner la tête, et vomir dans une bassine. Bah super alors. Elle me déshabille aussi, on commence à faire les préliminaires, et il dit franchement pas facile pour un mec d'être au max, quand on a trop bu et qu'on a la tête qui tourne. Elle s'allonge ensuite sur le dos, moi je suis au-dessus de son corps, et elle me dit que c'est le moment de le faire, et d'aller plus loin. Coup de pression, je vous rappelle que le mec est puceau, n'a jamais couché de toute sa vie, j'avais pensé au préservatif, car il peut tout se passer dans ce genre de soirée, je commence à mettre le préservatif, c'est vraiment horrible, et pas facile du tout à cet instant, et puis en commençant les premiers mouvements de pénétration, je sens comme un énorme haut de cœur dans mon ventre, une envie brutale de vomir mes tripes, oh non, pitié pitié, et là, pire situation inimaginable, je n'ai pas le temps de me retenir, ni de tourner la tête rapidement, et je lui vomis en plein sur le visage, oh ! C'est dégueulasse ! Elle a crié de toutes ses forces, tellement elle était choquée, et je la comprends totalement, le mec il est là, en pleine action, haut de cœur, il lui vomit en plein dans la bouche, et sur les yeux, ah ! Et son cri était tellement puissant, et flippant la meuf, qu'il y a des gens en bas des escaliers, qui l'ont entendu, ils ont cru qu'elle s'était blessée, ou qu'elle avait un souci, ouah c'est chaud, ils sont montés en courant, ont ouvert la porte de la chambre, violemment, et ils sont tombés sur nous deux, à poil dans le lit, avec la fille qui avait mon vomi sur la gueule, ça tombe assez mal, scénario de fou, ils ont tapé un énorme fou rire, et ils sont redescendus, le raconter aux autres personnes de la soirée, t'imagines, tu viens de dégueuler dans la face, de la meuf avec qui tu es en train de coucher, et il y a des gens de la soirée, qui l'entendent gueuler, qui ouvrent la porte, et qui te voient à poil, elle avec du vomi sur la gueule, et qui part tout poucave, tout raconter, oh c'est horrible, je vous jure, qu'à cet instant de la soirée, tu as envie de mourir, et de disparaître, ce n'est pas très étonnant, tu te sens extrêmement mal, t'as vomi sur une fille, t'as été surpris, tout le monde est au courant, et tu n'as aucune envie de redescendre, pour subir les regards, et le jugement de tout le monde, je me suis réhabillé, en suppliant la fille de me pardonner, mais elle m'a dit de fermer ma gueule, et elle est partie en courant de la chambre, je pense qu'elle était encore choquée, je suis parti à la salle de bain, me rincer la bouche, et je suis redescendu discrètement, alors bon, forcément la soirée ne s'était pas arrêtée d'un coup, à cause de ça, mais tu sais, il y avait quand même un attroupement de personnes, et d'autres qui étaient en fourrure totale, j'ai pris le reste de mes affaires, et je suis parti sans dire au revoir à personne, tellement j'avais honte de moi, oh le gars, il a même pas décidé de rester à la soirée, il a pris le reste de ses affaires, il a ouvert la porte d'entrée, il a claqué, il est rentré à pied chez lui, en pleurant sa mère, le week-end est passé, je n'ai pas eu de nouvelles, ni de messages de cette fille, le lundi matin, tu sais moi je retourne en cours à l'université, et bien croyez moi, beaucoup de gens étaient au courant, et sont venus me voir, pour me demander si c'était vrai, comment ça s'est passé, et cette histoire m'a suivi pendant des mois, la fille sur qui j'avais vomi, était aussi dans notre université, ah ouais elle est chaud, pas de bol, et elle passait son temps, elle racontait à tous ceux qu'elle voyait, une vraie peste, ça peut arriver putain, alors oui ça peut arriver de vomir, ce genre de scénario quand même, c'est pas tous les jours, maintenant c'est de l'histoire ancienne, j'ai validé mon bac plus 5, et je suis parti de cette fac, j'ai une copine avec qui ça se passe super bien depuis un an, et qui connait très bien cette histoire, car on se dit tout, ah ouais tu l'as dit, mais voilà ma première fois, j'ai vomi en soirée sur le visage d'une fille, youpi, ah non mais attends, ta meuf actuelle, elle est au courant, pour ta première fois, t'as dégueulé dans la face d'une fille, t'imagines, elle a cette scène dans sa tête, elle se dit, j'espère que ça va pas m'arriver à moi aussi, bon ça peut arriver frérot, t'as bu trop d'alcool, t'as voulu te lâcher un coup, il y avait le stress, l'ambiance et tout, c'est un karma pourri, mais ça fait plaisir, que tu le vives bien aujourd'hui, que t'es une meuf, et que ça soit de l'histoire ancienne, allez on passe à la deuxième anecdote, ce témoignage, il me fait vraiment mal au coeur, pour cette fille, qui dit à cause de mon premier rapport sexuel, j'ai très peur de recommencer, j'étais en couple avec mon copain, depuis plus de trois mois, et on a décidé de faire notre première fois ensemble, on était au lycée à cette époque, et on cherchait le moment parfait, pour faire l'amour, on ne voulait surtout pas précipiter les choses, ils ont tout à fait raison, il faut trouver le moment adéquat, un soir après les cours, il me demande de venir chez lui, pour l'aider à faire ses devoirs, et passer un petit peu plus de temps avec moi, on était posé sur le lit en train de réviser, et il décide de me carester le haut du corps, il faisait très chaud dans sa chambre, sûrement l'excitation, et aussi le fait est qu'on soit en pleine canicule, donc il commence à me déshabiller, et me chauffer, il voulait vraiment le faire maintenant, bon le gars était pressé, alors je retire également ses affaires, mais je vois qu'il transpire énormément, sur le coup ça m'a un peu déchauffé, il avait des grosses plaques de transpiration, sous les aisselles, il sentait très fort, pas cool, c'est un peu le tu l'amour, alors je lui propose de prendre une douche ensemble, avant de passer à l'acte, et il refuse, ah c'est comme ça, ouais il est un peu crade hein, il m'explique que c'est l'occasion parfaite, qu'il est vraiment trop chaud et excité là, l'instant, alors je me laisse aller en étant un petit peu dégoûté, mais après tout j'étais amoureuse de lui, alors ça c'est vraiment une grave erreur, quand tu transpires, tu sens mauvais, coucher avec une personne, ça peut que être horrible, on se retrouve tout nu, et il me demande de faire les préliminaires, et de commencer avec lui, sauf qu'en approchant ma tête de son pénis, je sens une odeur vraiment immonde, qui me donne presque envie de vomir, alors pour essayer de me sortir de cette galère, je lui dis que j'aimerais bien qu'il commence avec moi, que je me sentirais plus à l'aise, grave erreur, attends les meufs, si lui il sent très mauvais du sexe, s'il doit faire la même chose avec toi, ça peut que mal se passer, il approche son visage de mon vagin, et commence à faire un énorme bruit de bouche, en reculant la tête, violemment, et me sort, ah mais tu plus de la chatte, c'est chaud, c'est chaud, j'essaye de lui expliquer, que lui aussi, il sentait très fort, à cause de la chaleur dans la chambre, de la transpiration, mais il me croyait pas, il me sortait des phrases du style, ouais tu dis que je pue du pénis, alors que c'est complètement faux, tu sors ces conneries sur moi, juste pour te défendre, car tu sais que toi par contre, tu plus vraiment du vagin, oh mais attends t'es sérieux mec, c'est ta meuf, tu répètes sympa, mais c'est un enfoiré, enfin il est devenu vraiment blessant, et ne m'a plus calculé de la soirée, alors que j'étais juste à côté de lui, sur le lit, mais c'est vraiment un gros bâtard, le gars clairement, t'as des auréoles mon frérot, sous les aisselles, t'as du la transpi partout, t'as le ce gars qui pue, et normal que ta copine, ça soit la même chose, et toi tu lui parles comme ça quoi, résultat, on a passé plusieurs jours en froid, tous les deux, et ce connard m'a quitté, oh la la, j'ai pleuré pendant des jours, et j'ai perdu confiance en moi, est-ce que je pue réellement, des parties génitales, est-ce que les autres garçons, seront aussi dégoûtés, est-ce que c'était simplement la chaleur, enfin depuis, j'ai rien voulu retenter, car je me suis senti très humilié, mais c'est horrible, déjà t'es tombé sur un gros connard, 3 mois de relation, pour qu'il te sorte un truc comme ça au lit, c'est juste dégueulasse, et ça oui, c'est important, l'hygiène, la propreté avant de coucher avec quelqu'un, surtout quand il y a la canicule, que vous transpirez comme des gros porcs, les parties génitales, sentent forcément mauvais, donc voilà, il aurait fallu vraiment que t'insistes, pour prendre une douche avec lui, mais surtout change de gars, et je pense que c'est terminé maintenant, vous parlerez, vous prendrez une bonne douche, et tout se passera pour le mieux, voilà les potos, deux témoignages complètement ouf, d'un garçon et d'une fille, c'est pas le même délire, en tout cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, on tente les 10 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir, et dis-moi dans l'espace commentaire, à quel âge t'as fait ta première fois, ou si tu l'as encore jamais fait, à quel âge t'aimerais faire ta première fois, comment ça s'est passé, et si tout va bien, on se retrouve dans 2-3 jours pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse les potos, ciao tout le monde, bye ! Sous-titrage ST' 501